Qu'est-ce qui t'a amené à sculpter ? Ça, ça ne répond pas. Il y a des tas de solutions pour répondre à ça. C'est mieux, c'est de moi. Sinon, je suis bien. Il m'a dit qu'il ne faut pas bouger. C'est justement pourquoi je me suis mis à faire de la sculpture. C'est parce que je ne supportais pas de ne pas bouger. Avec l'école, on est particulièrement maltraités. Quand nous sommes des enfants un peu pas espiègues. Mais quand on saute, quoi. C'est vrai que ça a eu, ça n'a pas été le seul prétexte, mais ça a eu des déclencheurs, cette espèce de volonté de trouver un terrain libre. libre et autonome. C'est une espèce de liberté que j'ai trouvé en faisant la sculpture. Il y a eu un point de départ qui était une espèce de clin d'œil amoureux d'un petit enfant qui admirait une jeune femme qui faisait des sculptures. par esprit d'imitation, tout simplement. J'ai voulu voir si c'était possible. C'est quelqu'un qui était une belle personne, sorte quelque chose de ses mains, un petit truc en bois. Ça a été un peu déclencheur. Puis le deuxième aussi, c'est que j'ai réalisé que tout ce temps que je passais dans un petit atelier avec trois fois rien, c'était un espace de liberté où personne ne pouvait intervenir. C'était mon violon d'Inde. Et ça m'a beaucoup plu de constater que très tôt, je me suis choisi un monde où j'étais seul maître à bord. Quelles sont tes réalisations qui ont eu un fort impact sur ton entourage ? Décidément, je n'aime pas ta question. Mais encore, elle était due à l'arrivée à l'histoire de gentiment. Ça c'est très appréciable, je ne te le reproche pas. Je suis curieux de ce destin. Probablement, c'est encore une façon de guider encore cette question. Je ne sais pas comment. On a envie de dire facilement que cette exposition au Musée d'art moderne, elle était une exposition qui était dans un lieu qui est notablement très connu, et qui a été beaucoup vu. Elle a été médiatiquement soutenue. D'une manière caricaturale, dire que c'était un moment fort. J'ai travaillé aussi en Suisse et j'ai eu la chance de rencontrer Jean Tengli, qui m'a présenté des gens. Ça m'a permis de travailler à Bockdorf, une installation qui m'a poussée beaucoup plus. Nous étions deux ou trois sculpteurs de chaque pays. Une dont, en totalité, une vingtaine de sculpteurs étaient invités et travaillé presque cinq, six semaines ensemble. Pas sur un projet unique, hein. Et sur un thème qui était bois, par exemple. Une très belle aventure aussi, qui m'a permis de rencontrer beaucoup de gens du métier. Alors actuellement, tu fais des spectacles de feu. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de toute cette mise en scène, et comment ça se passe. Ah, j'ai pas vu les photos de Frédéric, hein. Ah, j'aimerais bien. Il a venu le voir et tout, j'étais pas là. Bon, je regarde, hein. Moi j'ai tous effrayé que c'est quand même beaucoup de choses dans la tête. Il y a des fois, il y a des gens qui disent « oui, belles images, mais machin ». Et je dis « mais quand même, c'est des instants qui doivent être vécus et il suffit pas de les mémoriser sur une chose, mais que cet appareil-là, qui est censé être une mémoire, ne doit pas nous faire oublier l'instant, ce qui est pas idiot. Donc l'aspect de rassembler autour d'un feu est essentiel quand même. Là, l'aspect, le côté rassembleur, fédérateur du feu est essentiel. Oui, donc il est là, c'est vrai qu'il est là. Je tiens, comme tu dis, à en parler en premier. Après, les stratagèmes qu'on peut utiliser, le côté trop, c'est un peu comme on dit la gourmandise, si on exagère pas, c'est plus de la gourmandise. Et il y a donc, dans la façon que j'aime vouloir offrir des spectacles de flammes, et donc, ce côté spectaculaire, il se pourrait que si les gens s'habituent, qu'ils ont de plus en plus d'entraînements qui retournent vers la flamme, qu'on leur a enlevé, parce qu'on leur a proposé une télé à la place de la flamme. Maintenant, on met les flammes dans des incerts, on met la flamme dans des poils. Pendant des siècles et des siècles, les humains ont été près des flammes. Donc, c'était les flammes qui les soignaient, au moins là, l'esprit. Ça fait partie des constats et des choses que j'apprécie, que j'apprécie de les partager avec tous. Bon, Patrick, je te remercie de nous avoir un petit peu parlé de ton univers et de tes réalisations. Et on espère qu'on aura bientôt des images, des photos, plein de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada